La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD hebdomadaire qui fait à l'ancienne... S'il y a des yeux sur les paupières. Coucou les gens ! Quand je dis à l'ancienne, c'est parce qu'en fait, j'ai plus d'Internet, j'ai dû repartir sur des vieux réglages. Et j'ai un peu oublié de baisser le niveau de sortie des jingles et des génériques qui sont un peu violents quand même. Oui, mais apparemment pas pour tout le monde. Il y en a, je pense, je ne sais pas. Ils ont commandé Instana pour la maison. Ils ont passé une cape. Donc, je suis dans Internet depuis le jour 20. C'est le jour 20. C'est super dur. Bravo ! Oui, merci. Après les félicitations, il y en a qui arrêtent la clope. J'ai envie de relire la BD, un an sans Internet. Il faut que je me prépare, peut-être, que j'ai quelque part dans ma bibliothèque. Je suis Wanaipier et je suis là pour vous parler de bande dessinée. Et pour ce faire, je me suis entouré des meilleurs dans le secteur. Et les meilleurs dans le secteur, ce sont Tizak. Oui, c'est moi-même. Oui, je fais totalement dans le désordre. J'essaie de changer. J'ai été surpris parce que d'habitude, voilà. Et puis ensuite, Guillaume. Et je montre du doigt la mauvaise direction pour piéger les gens. Je te rappelle, Péric, en fait, la blague visuelle, la seule fois où on n'a pas les caméras, Péric, c'est au top, quoi. Je sais, c'est au top. C'est pour rappeler aux gens que ce soir, il n'y aura pas de live, malheureusement. Parce qu'un live sans Internet, c'est super compliqué. Salut, Guillaume. Salut tout le monde. Et là, j'ai pensé à Didier Barbe-Olivien. Et l'amour sans amour, ça n'est plus de l'amour. Je crois qu'on commence... C'est Didier Barbe-Lavie. C'est pas pareil, c'est pas tout à fait le même. Et Félix Grave. C'est pareil. Je crois que là, notre âge vient d'être encore vachement révélée. Ah oui, non, là, on a un peu éventé. Et Thio, salut Thio. Bonsoir. 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 Non, ça va, j'ai pas trop honte encore. Non. Ce soir, au milieu de toutes nos conneries, on va quand même parler de bande dessinée. Et nous allons parler de choix assumés, de choix non assumés, de pavés lourds, de pavés légers. Ah, c'est du pavé, quoi. Mais j'ai pas fait les quatre bouquins, pourtant. Ça n'est pas que moi. Alors, on a deux gros pavés. Non, pas là. C'est les émissions qui viendront. Bref, nous allons parler de Féroce, de 47 Cordes, de Noir Burlesque et d'ABCD de la Typographie. Et nous enchaînerons... ABCD de la Typographie ? Ouais. Mais c'est une BD, ça. Ouais. Et nous enchaînerons ensuite avec du crowdfunding, où Thio nous fera découvrir deux histoires bien sympathiques. Coquines. Oui, dans l'historique et le coquine. Il est allé dans l'historique et le coquin, et je trouve que c'est un grand écart magistral et très joli. Jean-Claude, si tu nous écoutes. Voilà. Sortez les chaises au pliant. On peut lancer les croquines. Nous allons donc parler de Féroce, de Grégorio Mouraud-Ariette, d'Alex Macho. Je vais le dire là, ça a l'air mieux écrit. Alex Macho. Voilà, Alex Macho. Macho. Au dessin. C'est chez Gléna, pour 14,95€. C'est dur à 24 fois 32,50 images. Non mais c'est quand t'as le communiqué de presse devant, c'est vachement plus facile. Et le tableau s'appelle Taïga 200. Ce soir, c'est la première émission qu'on enregistre, mais j'ai peur pour la troisième. Ça fait longtemps qu'on n'était pas tous ensemble. Il faut qu'on a du retard à rattraper. Donc Thio. Oui, c'est toi. C'est parce que tout à l'heure, il a montré les mauvaises personnes, tout ça, mais là, vraiment, c'est toi. Tu me fais, avec le chauffeur, tu me fais chier à me faire maquer tout, le dessinateur, dessinateur, tous, il y a le prix, il y a tout, tu le lis sur le truc. Je dis ça, parce que tout à l'heure, il y avait Xbox, j'ai vu qu'il était marqué chez Kiyoon à 15 euros, et je me suis dit que c'était une erreur, donc je me méfiais. Tu n'as pas dit, ils ont racheté les doigts. Non, j'ai corrigé. Vas-y. J'ai corrigé, avant que tu aies pris. Ton timer est parti, là. Vivement Volderine chez Gallimard. Oui, chez Gallimard, oui. Mais il y avait un truc chez Gallimard, c'est la BCD. C'est ça. Allez. Alors, Féroce, Taïga 200, donc c'est le tome 1. On va suivre le territoire, on est dans l'extrême-orient russe, en plein milieu de la Taïga, dans la neige, et on va suivre donc un groupe de journalistes qui viennent pour enquêter, enfin pour filmer le tigre de Sibérie. Malheureusement, la journaliste qui supervise ce reportage est déjà connue dans le coin, parce qu'elle a déjà révélé qu'il y a eu des petites corruptions sur l'industrie du bois, des ventes illégales. Attention à ce que tu dis. La Sibérie, c'est relativement... C'est un peu tendu en ce moment. Surtout en plus que, visiblement, la corruption se faisait avec des Chinois. Attention à ce que tu dis. Oui. Là, c'est quand même une BD, je pense que... Ah, ça dénonce. Alors, cet écrit s'est inspiré de faits réels. Attention à ce que tu dis. Il y en a qui ont eu des problèmes. Il y en a qui ont eu des problèmes, je sais. Et donc, on va suivre ces écologistes qui essayent, qui veulent sauver le tigre de Sibérie, pardon, c'est pas encore, c'est la lumière, qui veulent sauver le tigre de Sibérie et qui vont rencontrer, on va dire, la mafia locale avec quelques petits... Ça déstabilise, hein ! C'est chaud, surtout quand tu es écrit sur mes notes, c'est ça que j'échange. C'est pas tes notes, c'est le communiqué de presse. Non, parce qu'alors, du coup, Mathieu, à peu près, je crois, je l'avais fait, mais là, il n'y a pas de caméra et il a sorti le com de presse pour faire le résumé. C'est que celui-là, je l'avais... Enfin, après, on... On en reviendra, on en reviendra. Oh, je vous expliquerai. Excusez-moi, on va essayer de retrouver un peu de sérieux. Bon, alors, forcément, il va y se passer des événements qui vont virer dans le tragique. Nous ne sommes pas le samedi à l'après-midi, donc, sur M6, malheureusement, quoique, peut-être, où les deux écologistes qui s'envoient en l'air, alors qu'ils devraient prendre en photo le tigre de Sibérie... C'est une histoire d'amour, là-dedans, aussi. Bon, je vais passer, je vais passer. Avec un tigre ? Avec un tigre. Non, le tigre, en fait, devient fou et il a goûté à l'homme. Donc, du coup, le tigre va repeindre la taïga avec le sang humain. Plusieurs morts, en même temps, une sorte de petit embruglio au niveau mafieux. Bon, il y a de la ressource, il y a quelque chose à faire. Voilà, c'est donc féroce, le tome 1. Enfin, je vais être honnête, je n'attendrai, pour moi, personnellement, pas avec grande conviction, le tome 2. Parce qu'en fait, ce tome 1 s'est retrouvé, en fait, par le refus de Wanaipier de le prendre dans sa liste. C'est pour ça. Sinon, en fait, il n'aurait jamais été chroniqué. Mais comme il l'a voulu, il n'aurait pas. Mais monsieur, monsieur, c'est pas moi, en fait. C'est mon copain à côté, là-bas. C'est pas moi. C'est quoi cette excuse en carton ? Non. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le chroniquer ? Parce qu'en la voix off derrière. Pourquoi est-ce que je ne voulais pas le chroniquer ? Parce qu'en fait, très honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression, en lisant, de me farcir les téléfilms de M6 à l'après-midi. Donc, tu as deux écologistes qui se retrouvent en plein milieu de Taïga. À quoi est-ce qu'ils pensent juste ? À niquer. Puis, on va rajouter un petit truc avec des Chinois pour dire qu'il y a une sorte de corruption. Il y a un truc malsain et tout. Et en même temps, tu as une vieille gloire journalistique sur le retour qui a déjà fait, on va dire, vaciller toute la région locale. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, il y a à peu près tout le monde qui la déteste sur les douze habitants. Et là, tu te dis, ça va forcément mal se passer, quoi. Et là, allez, surprise, petit rebond scénaristique. Attention ! Le tigre ! Voilà, parce qu'au cas où les mafios n'auraient pas tué la journaliste, ni les deux écolos qui s'en voient en l'air, on va avoir un tigre en plus qui bouffe tout le monde. Tu as oublié la tueuse ninja, ça, ça ? Ça, c'est après. Elle ne spoil pas tout ! Elle ne spoil pas, c'est la fin d'un épisode, ça, qu'on le sait qu'elle est une tueuse ninja. Voilà, donc, scénaristiquement parlant, je t'avoue que je n'ai pas été très, 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 très emballé. J'ai trouvé que c'était très... Bon, alors Guillaume, toi qui l'as lu et aimé, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, par contre, la couve est belle. C'est dans la question. Non, après, moi, je l'ai trouvé sympathique, j'ai passé un bon moment, c'est divertissant, ça ne réinvente pas la poudre, clairement. La couve est magnifique. La couve, elle tabasse. Putain, tu m'enlèves la phrase. Et après, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça peut avoir ce côté un petit peu plat et prévisible, mais... Enfin, pour moi, ça ne gêne pas tellement dans le sens où ça reste une BD sympathique à lire avec un dessin correct. Non, enfin, je trouve qu'il y a une formule qui fonctionne plutôt bien, quoi. Après, est-ce que je restais dans la catégorie des chefs-d'oeuvre ? Non, certainement pas, mais des BD sympathiques à lire. J'attends de voir le 2, justement. Alors, Thierry, pendant que je remets le micro de Guillaume à l'endroit, qu'est-ce que tu as pensé ? Alors, en fait, moi, j'en attendais beaucoup de par la couverture, en fait. Et c'est vrai qu'esthétiquement, la couverture, elle en jette énormément. On a envie d'avoir un peu ce style à l'intérieur, et ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve. À l'intérieur, c'est beaucoup plus plat, c'est beaucoup plus classique. Je ne vais pas dire que c'est une BD totale, mais c'est vraiment... Il y a un grand écart phénoménal. Une BD totale, c'est comme le jeu de rôle totale. Total, quoi ? Comme le jeu de rôle totale, Shell. Tu sais, les BD des années 80 que tu chopais en faisant le plein. Enfin, à l'époque, le plein était à 30 francs, mais après... On en parlera plus tard, celui-là. Il y a une époque où le plein était moins cher que la BD ? Bref. Donc, toujours est-il que... Moi, j'étais déçu de par l'attente liée à la couverture. Je me suis dit « Ouais, chouette ! » Et en fait, dedans, bon, tant pis pour le dessin. Allez, on va voir sur le scénario. Bon, comme l'a dit Guillaume, ça ne rémente pas la poudre, clairement. Donc, bon, je l'ai vite lu, vite oublié. Ce n'est pas d'un intérêt phénoménal. Après, comme c'est une série, je ne vois pas en quoi ça peut être une série, si ce n'est le fait de repartir sur d'autres animaux. Ou une diptyque, une suite, déjà. Vous pourrez déjà connaître la fin. Voilà, ouais, enfin, bon. Merci. Oui, mais ça ne m'a pas laissé un suspense de foufou à avoir envie de savoir comment ça allait totalement se terminer. C'est un peu comme tu parlais de des séries M6 l'après-midi. Tu as la pause pub. Bon, mais en fait, tu peux aussi zapper définitivement à la pause pub. Tu peux aller faire pipi. Moi, j'avoue que j'ai été déçu sur un point particulier, déjà. C'est la collection. C'est-à-dire que chez Glena, ils ont une collection pour les trucs un peu série M, série Z qui existent. Et je trouve que ça aurait été pas mal dedans. Parce que ça en reprend plein de codes, etc. Ils auraient pu le prendre un peu plus second degré. Mais d'un autre côté, il y a aussi un fond, je trouve, d'un point de vue écolo, social, etc. qui est plutôt intéressant. mais qui est maltraité par, justement, ce côté série Z du scénario. Et c'est un peu dommage parce qu'il y avait quelque chose, je trouve, avec ce cadre à faire qui aurait pu être un petit peu moins... Ouais, tu parles d'M6. Oui, on parlait de ça. Voilà, le truc du... Mais c'est un peu dommage, quoi. Tiens, Isaac, mets-le dans ses étagères. Je crois qu'il a beaucoup aimé, en fait. Non, non, je n'ai pas beaucoup aimé. Je rappelle que les SP réclamés par les gens doivent être rassurés par les gens qui les réclament. Mais quand ça a plu à quelqu'un, moi, je suis prêt à lui donner. Ah ! Bref, non, voilà. Je vois des côtés, ce que je disais, qui ne sont pas totalement négatifs. Mais, effectivement, ça reste décevant par le traitement, alors qu'il y avait une base qui appelait quelque chose de plus intéressant. Et je pense que c'est pour ça que tu t'étais lancé de nom, parce que j'avais une base intéressante. Bref, c'était Féroce, de Grégorio Mouraud-Ariette et de Alex Macho, chez Gléna, pour 14,95€. Nous passons maintenant, enfin, il était temps, à 47 cordes. Ça doit faire 3 ou 4 émissions, qu'il est sur nos couvertures d'émissions. Et que nous avons dû le reporter, parce que Thierry n'est qu'un traître qui nous abandonne dès la moindre difficulté. Covid, Covid, Covid. Voilà. C'est comment ça ? Trop facile, le mec, qui profite d'un effet de mode tout de suite. Il y a un gars qui se déclare affecté juste avant les vacances. Alors, pas juste avant, moi je l'ai pris 15 jours, mon grand. Timothée le boucher est au scénario au descendre et à la cuisine. C'est chez Gléna, ça coûte 25 euros. Et de quoi ça parle ? Alors, la cuisine, il l'a bien réussi. Dès la couverture. Je me demandais de quoi ça parle, je ne me demandais si c'était bien. Donc, Timothée le boucher revient avec un gros pavé. Encore une fois, vous savez que moi, je ne chronique que des gros pavés. Sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, on peut se dire, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce qu'il y en a trop ? Eh bien, on va en parler tout de suite. Ambroise est un jeune homme. C'est un harpiste. Il adore les mangas. Il adore dessiner. Il a un petit carnet de croquis tout le temps avec lui. Et donc, il profite d'un petit moment d'évasion, de balade. Il va se baigner sur une plage, tranquille, isolée. Et là, il est interpellé par une belle femme. À la chevelure de feu. Et elle lui dit qu'en fait, c'est une plage privée, qu'il n'a rien à faire là. Et donc, bref, il faut qu'il s'en aille, lui et ses affaires. Sauf que quand il récupère ses affaires, son ordinateur est totalement foutu. L'eau la détruit avec la montée montante. Et donc, la femme lui propose d'en racheter un. Oui, parce que madame, en fait, on sent quand même qu'il y a de l'argent derrière. Il y a le beau bateau. Il est un peu con, mais bon. Et donc, en échange, par contre, elle lui dit, vous m'appartenez jusqu'à minuit. Et donc, Ambroise refuse. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, personnellement, j'aurais fait. Mais bon, il est un peu con, quand même. Donc, Ambroise refuse. Et en se disant, bon, franchement, elle a un petit peu gonflé, cette nana. Elle se pourrait d'excalade de l'argent. Sa plage privée, machin. Ça sentait le fric, mais un peu le fric malsain. Donc, bref, il rentre chez lui. Et là, il croise plusieurs jeunes femmes encore, toutes très siduisantes, qui viennent lui parler. On a l'impression qu'il a un peu mis du axe. Et que toutes autour de lui, ils sont en train de tomber. Mais bon, ça n'a absolument aucun effet sur lui. Pour se détendre, après, toutes ces histoires, ces espèces de déconvenus, il va faire un petit tour dans la salle d'escalade qu'il fréquente habituellement. Et là, il rencontre un mec qui n'avait jamais rencontré, un certain Thomas, avec qui il s'entend bien assez rapidement. Donc, Ambroise lui parle de ses problèmes d'argent, du fait qu'il a planté son ordi, là, qu'il va falloir encore en racheter. Et donc, Thomas lui propose peut-être un bon plan chez une cantatrice qui aurait besoin, sans doute, d'un musicien ou, en tout cas, d'un jeune homme pour effectuer certaines tâches chez elle. Donc, une certaine Francesca Forabosco. Elle va le prendre sous son aile. Elle lui promet un entraînement intensif afin qu'il progresse, qu'il travaille sa musique, mais vraiment avec quelqu'un qui est du cru, qui est extrêmement reconnu. Et elle lui offre une harpe, mais sur cette harpe, il n'y a pas toutes les cordes. Elle lui ajoutera au fur et à mesure les 47 cordes, d'où le titre des cordes de grande qualité. Mais bon, pour avoir chaque corde, cela se mérite. Et il va donc devoir relever pour chaque corde un nouveau défi qu'elle lui imposera, sous peine de cesser instantanément l'intégralité de la prise en charge, et donc de voir ses rêves s'envoler. Voilà pour le pitch général de ce livre, qui est prometteur, et annonce tout de suite qu'on va avoir au moins 47 épreuves. Donc, c'est un petit peu un Koh-Lanta à la sauce musicale, en tout cas moderne, et métropolite. Pépi, je te sens déjà tout de suite dubitatif. Non, il me manque un truc dans ton pitch qui, pour moi, n'est pas du spoil, mais que tu pourrais considérer comme du spoil. C'est pour ça. Vas-y, poursuit. Donc, pour moi, le pitch doit s'arrêter là, parce que je ne veux pas trop en dire, et il y a, si on va plus loin, énormément de pistes qui sont révélées. Cette cantatrice, on se rend très vite compte qu'elle n'est pas si claire que ça, et qu'il y a tout un univers autour d'elle qui est tout au moins aussi mystérieux. Je peux couper pour le pitch, là, je vais parler ensuite. Dans ton pitch, tu n'as pas du tout parlé de la dimension fantastique, et qui, pourtant, pour moi, est quelque chose qui est révélé très vite, et qui n'est pas un des mystères, parce que je crois même que c'est mis dans le pitch éditeur. Moi, j'ai envie de te dire, je n'ai pas lu le pitch éditeur. Moi, ce qui m'a attiré sur ce bouquin, tout de suite, c'est du Timothée le Boucher, et donc, j'avais envie de... C'est quoi le premier mot du pitch en quatrième de couverture ? Une métaphore créature fantastique capable... Oui, une métamorphhe, pardon, créature fantastique. Voilà, c'est quelque chose que tu n'as pas traité, c'est pour ça que... Non, parce que je n'avais pas lu le quatrième de couverture, et quand j'ai attaqué le bouquin, on le sent arriver, et pour moi, c'était assez surprenant, en fait, de rentrer là-dedans. Donc, je n'avais pas envie de dévoiler. Bon, du coup, vu que tu le fais, c'est le pitch de départ. C'est-à-dire que la question qui va être, c'est un peu comme à la Battlestar Galactica, c'est de savoir qui, dans les personnes qui croisent, est cette personne qui peut changer de forme et qui a pris de l'attraction pour lui, qui ne l'est pas, qui fait partie de sa manipulation qu'elle a pour essayer de prendre une sorte de domination sur lui. Et je crois que le mot domination est très juste dans ce cas-là. Bref, voilà. Vas-y, je te laisse poursuivre. Ton avis. Pour moi, c'est encore un bouquin qui est dense et qui promet beaucoup de choses. Le scénario est très dense, il y a beaucoup de pistes. Le fait de partir dans du fantastique, ça offre beaucoup de possibilités supplémentaires et énormément de retournements de situation. Donc, sur ce premier volume, on est déjà à 400 pages, quoi. C'est un diptyque. Donc, on va en avoir sans doute à peu près autant sur la deuxième partie. Deuxième volume en 20 pages, ce serait drôle. Genre, hé, c'est la fin. Donc là, on va avoir une résolution de la quantité de points d'interrogation qui ont été posés sur ce premier tome. Parce qu'il y a, dans l'école de musique qu'il suit, des groupes qui se tirent dans les pattes, des vols, des mystères, des disparitions. Plus un orchestre que l'école de musique, d'ailleurs. Oui, pardon, un orchestre, pas l'école de musique. Il s'entraîne pour les spectacles, donc c'est effectivement un orchestre. À côté de ça, donc avec la cantatrice Francesca Forabosco, il y a aussi tout un groupe de personnes autour, assez étranges, et avec là aussi des règles de domination en interne. C'est-à-dire pas simplement entre la cantatrice et Ambroise, mais aussi en interne, entre différents groupes, différents groupuscules, où là aussi des jeux de pouvoir se mettent en place. Donc voilà. Bref, pour nous, en tant que lecteurs, c'est une double dose de lecture, de plaisir, parce qu'il y a beaucoup d'attente, beaucoup de suspense. Ça joue beaucoup avec nos émotions. Il passe son temps à essayer de nous capter, de reposer encore un mystère, de recréer encore un petit univers. Et en fait, énormément de bulles comme ça, d'univers différents, sont juxtaposées. Le fil rouge de tout ça, ça reste Ambroise. Et il y a un élément un petit peu thriller psychologique et fantastique qui est posé sur ce premier tome. Personnellement, je trouve ça très très engageant. Après, quand on parle des thématiques, on revient sur les thématiques de la personnalité. C'était déjà le cas sur les deux bouquins précédents, que ce soit Le Patient ou, forcément, je l'ai oublié. C'est Jean qui disparaît. C'est Jean qui disparaît, merci. C'est Jean qui disparaît, c'est dans son premier livre qu'il est vraiment mis en haut de la scène. Là, on est vraiment sur le dédoublement de la personnalité, notamment avec les personnages métamorphes. L'intégralité de la psychologie des personnages est difficile à cerner. Mais si je prends l'exemple de la cantatrice, quand elle est avec Ambroise, elle n'est pas la même que quand elle est avec ses connaissances et amis de ses cercles privés. On a encore de la profondeur qui est à gratter, l'envie de plaire à tout prix, que ce soit là, du côté d'Ambroise ou du côté de la cantatrice. Et donc, finalement, le deuxième personnage principal reste quand même celui de la cantatrice, qui est presque plus intéressant qu'Ambroise. Ambroise étant le fil rouge entre les différentes petites bulles qui ont été créées. Personnellement, le personnage de la cantatrice m'a bien plus intéressé et nourrit énormément de curiosité. C'est un personnage plus ambivalent. Exactement. Et puis on porte plus de questionnements. Côté dessin, ligne nette, pas trop de détails. Ça va à l'essentiel. C'est déjà assez dense au niveau du scénario. C'est bien ne pas d'avoir rajouté une couche au niveau graphique. C'est chapitré. On a des pleines pages qui sont vraiment très réussies, qui permettent aussi de faire des petites pauses, des petites respirations dans la lecture. Donc voilà, personnellement, c'est une belle première partie, une belle promesse dans ce premier tome. J'espère que la suite est fin de ce diptyque. Me donnera raison dans la confiance que je mets dans Timothée Le Boucher. Alors, juste en préambule, la cloche, ce n'est pas la fin du pitch, c'est la fin de ta chronique, normalement. Ah ! On ne t'avait pas prévenu. Alors, je lirai plus vite. C'est pour ça que tu n'avais pas compris. Je lirai plus vite. Donc, Guillaume. Oui, voilà. D'accord. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Un peu plus court que le bouquin. Non, mais j'étais à rattraper le temps sur la cloche. Merci, c'est gentil. Donc, voilà. Donc, un bouquin que j'attendais depuis un sacré bout de temps, puisque pour la blagouse, ils nous en ont parlé au dernier Angoulême avant la Covid. Donc, oui, on l'a entendu un petit mot. Le précédent, le patient était vraiment très, très bien. Et du coup, ma foi, quand je l'ai ouvert, je n'ai pas été déçu. Si ce n'est la blagouse que je vous racontais tout à l'heure sur le fait qu'ils ont dû utiliser une encre spéciale parce que c'est vraiment entêtant. Ah oui, ça y est, il y a une odeur dans le livre. On en a plaisanté avec Naomi à la librairie. Il est bien, mais il pue ce livre quand même. C'est ça. Et pourtant, je suis libraire. Ce n'est pas l'odeur des livres qui me gêne normalement. Mais c'est vrai qu'elle est un peu entêtante, celle-là. Après, pour le coup, j'ai envie de dire, limite, ça va bien avec le bouquin. Puisque, voilà, vu tout ce que tu as expliqué sur les personnages, leur ambivalence, leur complexité, tout ça. Je trouve que toute l'histoire a justement un côté limite hypnotique et très entêtant. Et je trouve que ça va très, très bien avec, du coup. Comme je dis souvent aux clients, en fait, je n'ai pas réussi à le lire en une seule fois parce que j'ai été continuellement content. C'est coupé. Mais par contre, à chaque fois que tu remets le nez dedans, en moins d'une page, tu es replongé dans l'histoire. Donc, voilà, moi, je l'ai trouvé vraiment très bien. J'ai été convaincu. J'attendais un Timothée Le Boucher. Et je trouve qu'il nous a fait un bon Timothée Le Boucher. J'ai hâte de voir. Et la suite est fin. En espérant que ce soit une bonne suite est fin. Le massacre n'est toujours pas impossible. Mais bon, on n'est pas à l'abri de malchance. Donc, voilà, une super BD à lire absolument. Je trouve que la galerie de personnages est intéressante et peut-être plus... C'est diversifié par rapport aux deux bouquins précédents. On se centrait à chaque fois sur un personnage principal. Là, il y a, on va dire, deux personnages principaux. Mais la galerie de personnages qui tourne autour est très intéressante aussi. C'est un petit peu plus multifacette. Juste un tout petit truc. J'ai oublié de le noter dans ma chronique. Il y a certaines pages où il y a un souci d'impression. Et où, tu vois, c'est légèrement dédoublé, en fait. Et tu as un effet de flou sur les personnages. Et en fait, tu t'en rends compte sur les contours de bulles. Tu vois, elles sont dédoublées. C'est notre aussi ça qui te fait mal au crâne par moment. Tu as la même chose ici, tu vois. Tu as tes contours de bulles qui sont doubles. Et là, tu vois, tu as tes traits extérieurs qui sont plus épais. C'est comme ça qu'on s'en a que tu as une première édition. Alors, mode publicité on. Il faut acheter l'édition Canal BD. Il n'y a pas le problème. Putain, ça me déconneit. Tu étais au magasin quand je l'ai acheté. Mais même pas, tu me le dis. Ouais, c'est vrai. Tu n'as même pas vendu l'édition Canal BD. Tu aurais pu faire un défaut. En vrai, je n'avais pas remarqué le défaut. Non, parce que alors bon, vous fermez les oreilles. Mais quand on était au magasin, franchement, l'édition Canal BD, ça ne l'est pas. Tu as envie d'avoir les trois dessins en plus à la fin et payer 10 euros de plus. Ou plus, 5 euros de plus. 5 euros, elle fait 5 euros de plus. Mais après, voilà, c'est... La couverture... Non, non, c'est exactement la même. Il y a quelques dessins supplémentaires. Et la couverture est différente. Et la couverture est différente. Alors, moi, je n'ai pas été aussi dit tyrambique. C'est-à-dire que je pense qu'un des défauts principaux, c'est que j'ai déjà lu du Simotel Boucher. Et donc, je place mes attentes à un certain niveau. Et il m'a déjà offert une partie de ce qu'il offre dans cet album. Dans ses histoires précédentes. C'est-à-dire 400 pages ? Là, je trouve qu'on a un méga pavé. C'est un très, très grand tome. Et qui a tendance à délayer beaucoup d'informations. Beaucoup de choses. Qui auraient peut-être pu fonctionner dans quelque chose de plus feuilletonnant. Voir qu'il est sorti quatre tomes. Enfin, une autre forme. Quelque chose qui aurait pu jouer sur le côté feuilletonnant. Parce que là, il y a beaucoup de personnages, d'intrigues, de choses comme ça. Et aussi, je commence à percevoir les obsessions de Timothée le Boucher. Il y a tout un travail sur la domination qui est très proche. On voit qu'il va dans ses fantasmes aussi, en tant qu'auteur. Qui s'amuse à aller là-dedans. Et à un moment donné, j'arrive au bout de ces 400 pages. Et j'ai un doute sur le... Bah ouais, mais est-ce que tout va vraiment bien se recouper ? Est-ce que ça va fonctionner ? J'ai eu un peu de déception. Parce que voilà, j'avais plein d'intrigues qui partaient chacune un petit peu de leur côté. Je me dis, il y a peut-être un lien, mais peut-être pas. Comment est-ce que tout ça va se conclure ? Est-ce que ça va être au niveau des attentes qui ont été données ? Et je trouve que quand au bout de 400 pages, tu ne sais pas si c'est au niveau de tes attentes, c'est qu'il manque un truc. Non, toi tu ne sais pas. Voilà, moi je... Oui, mais c'est mon point de vue. Donc un petit peu... Voilà, là je... Je suis très circonspect sur la suite. Je vais simplement poser une question, j'attends pas forcément de réponse. Au vu de la taille du bouquin, au vu des problématiques, je veux dire, c'est pas un spirou. Je sais, c'est exprès, c'est le petit acte spécial de Pierrick. Tu l'as lu vite ou ça t'a pris un temps de dingue ? Ah non, mais je l'ai lu assez vite parce que... Je trouve que ça veut bien dire ce que ça veut dire au niveau de l'intérêt que tu y portes, au niveau de ce que je disais tout à l'heure, cette capacité qu'il a à te capter dans le scénario et à avancer comme ça. Alors au niveau de la vitesse de lecture, c'est aussi parce qu'on a une pagination, on va dire, plus à l'américaine. C'est-à-dire, si on va aller dans la technique, on est sur un gaufrier de trois bandes, ce qui est loin par rapport au format, on est plus habitué au gaufrier de quatre bandes dans la BD franco-belge. Ensuite, on est sur beaucoup de cases qui sont très silencieuses et expressives, beaucoup de cases où il se fait plaisir à faire du beau dessin. Ça, on ne peut pas le renier. Mais aussi beaucoup de cases où il y a de l'attente et où il ne se passe pas grand-chose. C'est bien, ça crée une ambiance, ça crée un ton, sauf qu'il y en a beaucoup. Et parfois, tu te dis, ok, c'est bien, mais pourquoi ? Et pourquoi est-ce qu'il part dans ce fantasme-là, à part se faire plaisir ? L'impression que ça donne, c'est qu'il a eu une carte blanche sur cet album-là pour faire... Parce que franchement, quand ton auditeur te dit, vas-y, fais un double album de deux fois 400 pages qui vont à 25 euros, c'est qu'il a une certaine confiance dans ta notoriété et ton travail. et donc, que t'as peut-être une carte un petit peu trop blanche. Moi, c'est ça le regret que j'ai. Tu vois, la confiance de l'éditeur, moi, je lui donne aussi. J'ai plutôt confiance, et je pense Guillaume aussi. Mais c'est facile, c'est pas nous qu'on paye. Théo, tu arriveras à... Alors, c'est pas nous qu'on paye, déjà. On ne dit pas comme ça. J'aimerais que Tizak reprenne, en fait, à la ligne 12. J'ai eu un petit trou à ce moment-là. Alors, à la ligne 12, est-ce que tu veux avant l'apostrophe ou après ? Après, s'il te plaît. Tu peux reprendre à ce moment-là ? Ambroise lui parle de ses problèmes d'argent. Ah, ben voilà. Et Thomas, lui, propose un plan... Un plan à trois. Chez une cantatrice. Écoutez, j'ai entendu vos arguments, parce que j'ai vu que ça, j'ai pas eu le pitch, mais bon, ça... Monsieur le juge, tranché. Encore une fois, je trouve qu'il y a eu beaucoup de dureté de la part de certains. Peut-être un petit peu de... Trop d'amour d'autres. Je pense que le juste milieu serait entre les deux. Oh, putain ! On a le Matt Mayogi aujourd'hui avec nous, parce que monsieur a sorti son tapis en mousse ce matin. Même la Suisse, ça donne son point de vue. Même elle, elle donne des armes, t'imagines. Ils envoient des tablettes de chocolat. C'est les lingots d'or, bizarrement, ils les ont gardées. Je trouve que oui, il prend du temps. Et effectivement, je trouve qu'à un moment donné, on va peut-être quand même se retrouver avec un Timothée Le Boucher. On va connaître un peu tous ses fantasmes. Parce que je pense quand même qu'il aime bien la femme dominatrice ou la femme de pouvoir. Je crois qu'il y a quand même un truc chez lui qui l'attire. Pourquoi ? Ça te dérange, la femme de pouvoir ? Pas du tout. Mais après, voilà, c'est juste que c'est vrai que ça devient un peu... Ça me fait penser à une histoire de journal. C'est un peu répétitif, en fait. C'est juste que de ce côté-là, je rejoins le petit-arrivée que c'est un peu répétitif. On se retrouve quand même avec toujours le même stéréotype. Dans le patient, c'était la psy, qui est du coup la femme de pouvoir, qui peut le faire sortir, qui ne le fait pas, qui l'essaye de séduire. Tu penses qu'il a un problème relationnel à sa mère ? En théorie, peut-être, mais dans ce cas-là, il faudrait me tirer de Yen. Je n'ai pas vu la femme de pouvoir dans le patient, en sérieux. Mais je trouve que... Pour moi, ce n'est pas elle qui domine, clairement. Il lui... Enfin, écoute, on pourrait... Non, mais enfin, voilà. Je trouve que la clé... Elle sert de clé. Elle sert de révélateur. Après, voilà. Maintenant... Ben, il y a Yvonne Redman, la clé, la porte. Pardon. Le gars de la clé. Tu es le cerbeur. Tu es le cerbeur, toi ? Mais pour y revenir, c'est quand même un très bon bouquin. Je me suis régalé, même si c'est peut-être long, et même s'il y a peut-être des lenteurs. Honnêtement, on se régale, quoi. C'est vraiment une lecture qui est très, très sympathique. Merci, Mathieu. Donc, c'était 47 Gordes. 47 Cordes. Le tonne 1 de Timothée Le Boucher chez Gléna pour 25 euros. Quelque chose qui, quoi qu'il arrive, appelle à une suite. Car, malgré mon avis, je reste très curieux et j'espère que je serai très agréablement surpris. Alors, j'ai une question du public. C'est un coup de cœur pour moi. Moi, déjà, de base, il y a marqué Timothée Le Boucher. Donc, en fait, déjà, j'avais sorti mon petit cœur. Tu vois, j'ai mis le sticker. Je l'ai tué un peu le coup de cœur, en fait. Je l'ai enlevé ici. Donc, ça ne sera pas un coup de cœur. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand on enregistrera le tome 2, Pirek ne sera pas présent. Et donc, on mettra un coup de cœur. Voilà. Sauf si c'est son remerde. Même toi, tu fais, mais il s'est foutu de ma gueule, ce qu'on a. Non, non, je n'accepterai jamais de te dire ça. Voilà. Mais nous, on ne se fout pas de votre gueule et on fait des émissions de qualité. On dit beaucoup de conneries, certes, mais on vous chronique des BD qui, même si des fois, on n'est pas d'accord, restent des bandes dessinées de qualité. Même si des fois, on est d'accord. Ça mesure l'épaisseur de la couverture ? Non, pas sur celui-là, parce qu'elle est largement inférieure à l'épaisseur du bouquin. Là, je pense qu'à vue d'œil, je n'ai aucun doute là-dessus. Je crois que ça va devenir un running gag. On reviendra dessus avec d'autres BD qui sont chroniqués ce soir. Voilà. Bref, on va remercier Cheveau, Noirloff, Todd, Stéphane, Cobal et Boub qui nous soutiennent sur Tipeee. Si vous voulez nous soutenir, c'est facile. Vous allez sur Tipeee, vous cherchez La Voix des Bulles et vous pourrez nous soutenir. Vous allez sur lavoixdesbulles.fr. Vous trouverez tous les liens. Ce petit soutien nous permet de nous acheter du matériel, d'acheter parfois des bandes dessinées, de nous permettre d'aller à la rencontre d'auteurs, parce que maintenant, on va bientôt pouvoir ressortir de chez nous, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour aller le faire. De s'incruster au resto quand la BDerie nous convie pour aller rencontrer les auteurs, ce qu'ils font de temps en temps, parce qu'on les aime bien et que c'est réciproque. Le message subliminable. Subliminable ? Non, je dis ça parce que vous l'avez déjà fait. Ce n'est pas parce qu'on souhaite que vous le fassiez encore, même si on le souhaite quand même. C'est qui que vous allez recevoir bientôt ? Mickaël ? Je ne sais pas, c'est un vendredi, tu ne travailles pas le vendredi ? Non, parce qu'en fait, c'est pendant les vacances. Tu sais que je suis tout le temps en vacances. Putain, c'est un vendredi, merde. Moi, je ne vais pas pouvoir y aller. Donc, en fait, voilà. Bref, merci aux gens qui nous soutiennent. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à cliquer sur les petits liens des vidéos qu'il y a sur le site, sur les images qu'il y a sur lavoisdesbulles.fr. Ça vous emmènera chez Bubble, qui est notre partenaire, qui vous permet de commander chez votre libraire, s'il a fini à Bubble, ou chez un libraire à proximité, ou même carrément de vous faire livrer directement. Ce qui est plutôt pratique. Oui, et la Bénérie est chez Bubble. Le public parle au public. Il va falloir qu'on achète un maillon, en fait. Ah ! Ah ! Donc, vos contributions, vous avez fait nous acheter un gag-ball. Je pense que... Pour que notre public, qui ne veut pas de micro... J'ai réalisé d'un coup, je l'ai mis dans le micro, en fait. C'est ça. Et le mari du public, vous l'a dit tout à l'heure, vous prenez bien soin de ma femme. Voilà. T'inquiète de rien, on s'en occupe. Bref, voilà. Merci encore pour le soutien des gens qui nous soutiennent. Merci le soutien du soutien. Des soutenaires. Mais on va parler de Noir Burlesque. C'est ta soutenance, Guillaume. Là, je lis ce qui a été écrit parce qu'il faut quand même admettre que Mathieu a fait un superbe travail en notant les choses. Scénario, dessin et couleurs et originalité quand c'est lui, pas les autres. Marigny, chez Dargo, pour 18 euros. Et c'est Guillaume qui va nous en parler. Mathieu, il nous met des blagues à l'intérieur des conducteurs. Je trouve qu'on a atteint un niveau quand même au niveau de la préparation de nos émissions. C'est du professionnalisme, monsieur. Absolument. Alors, justement, puisqu'on parle de professionnalisme, je suis arrivé les mains dans les poches et donc ma chronique va être très, très courte. La couverture, c'est pas. En fait, ben voilà, c'est Marigny, c'est beau. J'ai pris le bouquin des étagères pour le lire parce que j'aime bien son dessin. Je vais pas m'en cacher, j'aime bien notamment quand il dessine ses femmes à poil. Et surtout, j'aime beaucoup l'effet de style quand on travaille le noir et blanc et une couleur flash genre le rouge. C'est classique. C'est classique, mais j'adore l'effet. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à ouvrir volontiers ce genre de bouquin. Et celui-là, comme ça faisait très longtemps que j'avais pas lu du Marigny, je me suis dit, tiens, je vais le lire. Le problème, c'est que c'était il y a plusieurs semaines et que j'avoue, le souvenir n'est pas super marqué. C'est-à-dire qu'il y a des bouquins que j'ai lus il y a plus longtemps que ça dont je me souviens vachement mieux. C'est pas un bon signe. Voilà. C'est pas un bon signe. On est sur un polar noir façon années 50, plutôt sympathique, l'ambiance y est. C'est beau. C'est plutôt sympathique. En gros, voilà un gars du milieu qui revient après quelques temps d'absence et qui va essayer de se refaire une place dans le milieu. Donc, histoire de flingueur, histoire de vengeance, vol, la copine du boss, qui était ma copine à l'époque. Mais bon, bref, des histoires somme toute... C'est ça. Des histoires somme toute assez classiques, des ingrédients somme toute assez classiques. est-ce que c'est cousu de fil blanc ? Presque. Oui. Et comment dire... C'est Marini, c'est beau, mais ça aussi, c'est... Il se réinvente pas. Il a fait ça, j'imagine, hyper vite entre deux autres bouquins comme il l'aurait fait il y a 10 ou 20 ans parce que ce monsieur est absolument monstrueux et trop balèze. Et puis, il est très productif en plus. Oui, mais le problème, c'est qu'on en est arrivé à un point où limite, on voit plus son talent et pas parce qu'on est blasé, juste parce qu'il le met pas vraiment en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que ce n'est pas juste de dire ça, mais en fait, c'est très bien, mais c'est limite décevant parce qu'il est capable de mieux. Ça fait un peu fainé en fait. C'est ça. Il est dans une zone de confort. Voilà. On a cet arrière-goût de ouais, il ne s'est pas foulé quand même. Donc, tout ça pour dire que c'est sympa, c'est plaisant, ça vaut éventuellement le coup de le lire, sauf si vous espérez quelque chose de waouh. Moi, je résumerais mon avis. J'ai un jingle exprès pour ça. Voilà. D'accord. C'est cliché. C'est totalement cliché. C'est spécial. On a atteint un niveau, les gars. Attends, j'avais un truc déjà tout prêt pour ça. C'est marrant, moi, j'ai cru sur le coup que tu passais direct à la truc d'après, tu vois. C'était le bruit du cliché. Tu as mis en raccourci la voiture ? Non, je ne l'ai pas dit parce qu'on n'avait pas d'Express aujourd'hui. Merde, ça marchait bien. Je ne l'ai pas fait, oui. Non, c'est beau, c'est bien fait, mais même le coup du noir, blanc et rouge fait cliché parce que c'est quelque chose qu'on a vu mille fois et parfois traité de façon plus classe. C'est plus classe, plus originale, mieux faite. Je pense même aux jeux vidéo, je pense à Mad World par exemple, un jeu vidéo noir et blanc et rouge sans. Là, il va plus dans le rouge pour le côté couleur passion, pour ce côté-là. Mais on est dans du cliché de polar noir, quoi. C'est quelque chose qui a été vu mille fois, qui a été traité mille fois et c'est vraiment, pour moi, c'est dommage parce qu'il y a du talent. Vas-y, au lieu de siffler, mais toi, tu ne l'as pas lu, donc tu as la gueule. Non, tu es rigodin. Si, il l'a lu. Non, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas lu en main. Bon, vas-y, Thio. Écoutez, que dire ? Effectivement, il y avait du potentiel. C'est Marini, c'est beau, mais le beau ne suffit pas parce que l'histoire est trop, trop, trop cliché, quoi. Il n'y a rien qui m'a ambiancé là-dessus, quoi. Je trouve que tu passes, tu as tous les jalons du polar, mais sauf que c'était la mode il y a trop longtemps, quoi. Alors que j'adore le polar noir, pareil, j'adore ce genre. Mais oui, mais sauf qu'il ne t'apporte rien de neuf. Il n'y a rien de neuf. Après, oui, il y a des très belles planches, des grandes A4 qui sont splendides, mais ça ne fait pas tout. Mais j'ai envie de dire, tu prends un portfolio et ça fait le job. Ça fait le job, exactement. Même sa pin-up, c'est super sympa et super plaisant, mais un portfolio, ça suffit, quoi. Oui, alors moi, je ne l'ai pas lu, mais... Si, regarde, tu es presque à la fin, là. C'est... Ça sent le whisky, ça sent le My Camer. Mais la fille, va-t-elle le trahir ? Ça sent la grosse voiture américaine. Voilà, c'est rugueux, c'est à l'ancienne, il y a du coup Poupidou qui traîne partout. Mais pof. Après, juste au niveau du dessin, ça manque cruellement de justesse, notamment dans les scènes de Baston où les mouvements sont... Voilà, la posture, elle n'est pas bien travaillée, pas aussi bien travaillée. Si on compare ça à un Black Sad, par exemple, Oui, on est aussi dans le polar noir, oui. Au niveau de la gestuelle et au niveau du corporel, c'est plus propre, c'est un peu plus léché, alors que là, le dessin fait plus glamour. Oui, mais là, on est dans le travail, dans Black Sad, on est dans du dessin d'animateur. Oui, On a un sens du mouvement qui est forcément dans le trait. Je suis d'accord avec toi, mais là, du coup, dans le glamour, tu as besoin aussi que le mouvement fasse partie du glamour. Et là, ça manque un petit peu. je ne parle que du dessin puisque encore une fois, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas juger sur le scénar. Moi, le côté vu, revu, pas revu du noir, blanc, rouge, ça ne me dérange pas cinq secondes. Ça manque un peu d'épaisseur. Ça aurait pu être peut-être un élément un peu plus mis en valeur pour le dialogue. c'est-à-dire que si tu vois ce rouge-là qui apparaît comme ci, qui apparaît comme ça, ça peut donner une indication de ce qui se passe ou de la relation ou des sentiments que la personne peut, enfin, de la pin-up pourrait développer pour tel ou tel personnage. Par exemple, je n'en sais rien. Mais voilà, de ce que vous me dites, je ressens un peu la même chose. Il y a un côté bien mais peut mieux faire, c'est pas assez poussé, pas assez cherché. Disons que là, le rouge, c'est pas le rouge qui est utilisé dans la liste de Schindler avec la petite fille et son chabot. Qui est plus subtil mais c'est beau mais ça n'apporte rien. Voilà, il n'y a pas de... C'est très joli. Comme tu dis, un portfolio aurait suffi. Je trouve que le mettre en album, ça ne sert à rien. Mais du coup, c'est quand même un premier tome sur deux. Ce qui est surtout assez inquiétant. C'est-à-dire que si déjà dans un premier tome il n'a pas réussi à convaincre sur une mise en place de Sénard et tout ça. Et je pense qu'il a réussi à convaincre sur une mise en place en librairie. Après c'est Marigny, ça se vend toujours. C'est un peu... Bref, c'est beau, ça se vend. Un noir burlesque de Marigny chez Largo pour 18 euros. Vous comprendrez que on lira sans doute la suite mais on n'est pas convaincu. Mais juste pour être sûr que ce n'est pas un coup de cœur. Ouais, on n'est pas sûr d'être convaincu. qu'est-ce qu'il faut rire ? A, B, C, D, de la typographie. Alors, c'est chez Gallimard, ça coûte 24,90 euros et il y a beaucoup de monde dessus. Il y a David Rau au scénario, il y a J.C. Menung qui a travaillé sur toute la mise en page et au dessin nous avons Saint-Jean, Céan Argun, Assen, François Hérol, Hervé Bouris, Alexandre Cléris, Olivier Deloy, Libon, Delphine Panic, Jack Reynal et Anne-Simon. Ça en fait du monde mais je vais vous expliquer pourquoi. A, B, C, D, documentaire historique en 11 parties sur l'histoire de la typographie latine. En gros, pourquoi écrit-on l'écriture comme on l'écrit ? Pourquoi est-ce qu'on écrit comme on écrit ? Je n'ai pas compris. On l'écrit parce qu'on écrit ? En gros, on a tous affaire à des livres qui sont écrits avec une certaine police de caractère et c'est l'histoire de ces polices de caractère, la typographie que nous raconte David Rau. Alors, clairement, on est dans un aspect documentaire qui peut sembler assez aride, notamment en raison d'un sujet qui est assez invisible pour la plupart des gens. Sérieux, si les gens s'intéressaient un minimal à typo, on verrait moins de comics en MS de partout sur les affiches. Attention, ça a plein d'utilités le comics en MS. Ouais, pour faire rire quoi. David Rau, il parvient à mettre en scène une histoire captivante en invitant des dessinateurs au style varié qui jouent le jeu en adaptant leur style à l'époque et aux propos. Ils sont parfois à la limite de l'abstrait, du méta, voire de l'oubapo, tu vois ce côté un petit peu on remet en question la typo pour faire du dessin avec. Certains s'en sortent mieux que d'autres effectivement, notamment en évitant l'écueil de la pure illustration sur un truc documentaire souvent c'est un défaut qu'on a, c'est quelque chose qui va être purement illustratif au niveau du texte et ils apportent de l'information par le dessin. Il y en a qui arrivent, il y en a un, mais tous réussissent à rendre le récit varié et à nous éviter l'ennui. Moi je trouve ça en soi, sur ce que j'appelle un sujet plutôt aride, plutôt réussi à ce niveau-là. Clairement on est dans une BD de niche qui n'attirera que ceux qui passent deux heures à faire défiler les polices avant de finir un document world. J'en fais partie. Pour finir en comics ça n'est même pas. Non, jamais. Mais si on la laisse traîner discrètement quelque part elle piégera sans doute le curieux parce que ça reste un sujet moi que je trouve enfin moi je trouve le sujet captivant et pourquoi pas parce que ça pourrait intéresser les gens pour savoir ce qu'est un sérif, un sans sérif. et ce genre de choses et l'influence du Futura sur l'histoire de la typo et ainsi de suite. Qu'en avez-vous pensé jeune Jean ? Guillaume, tu l'as mis que tu avais commencé j'ai l'impression et que tu ne l'as pas fini. Tu as eu du mal ? Non, pas du tout. Il y a une sorte de slash pour dire. Je me suis planté. Ah, mets-toi plus près du micro. Tu voulais mettre l'étoile ? Je voulais mettre l'étoile parce que je ne l'avais pas dans la boutique et je n'ai pas pu la lire. D'accord, c'est plus tout jeune non plus. On va demander à Thio. Vas-y Thio. Intéressant d'un point de vue historique si ça vous intéresse. Intéressant pour les curieux. Si vous êtes curieux et que d'un coup vous avez envie de découvrir comment la Caroline a été faite et pourquoi, ça peut être cool. Après, pour le reste, comme tu disais, c'est vraiment un truc de niche. La typographie, il y a peut-être des gens qui kiffent là-dessus. Mais c'est un peu comme les mecs qui collectionnent les moulins à poivre ou l'aïdé à coup. Je ne juge pas. Je ne juge pas. Je respecte totalement. Mais franchement, c'était bien. C'est quoi la typo de Peugeot d'ailleurs ? Les moulins à poivre. Ok, merci. Tisac ? Est-ce que je donne mon avis tout de suite ou on l'interne ? On fait quoi ? On fait dans quel moment ? Il n'a pas commencé à collectionner les caractères des typos d'imprimerie parce qu'ils pourront recouvrir tous ces murs partout. Après toi, il y a quoi dans la carte ? D'avoir un petit caractère en fonte, ce serait magnifique. J'adorerais. Vas-y. Donc, je vais devoir me ranger un peu du côté de Pierrick. C'est dur. Ça veut dire qu'on va être internés aussi ? C'est le genre de truc. Je l'ai laissé traîner et le curieux a été attrapé. Et en fait, j'ai eu du mal à y rentrer en me disant putain, ça va être atroce de lire un truc pareil, Pierrick, pourquoi tu nous as fourgué ça ? Et pour autant, moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je fais partie des gens qui font défiler les typos à l'époque où je devais rendre des docs. Bon, ben voilà, je choisissais mes typos pour qu'entre les titres, le corps, les sous-titres, les machins, ça fonctionne ensemble et qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi. C'est bien. Les gros nerfs de les typos. Et que ce soit malgré tout lisible, quel que soit le choix des caractères, notamment pour le titre. Il y a fonction de la casse. Voilà, exactement. Vous êtes dangereux, les gars. Oui, on est gravement dangereux. Et en fait, si on a un tout petit peu l'esprit scientifique, on se rend compte que c'est ultra exigeant. Et les ligatures, les ligatures, bordel ! Exactement. Mais les ligatures, et tu parlais de casse, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail de géométrie pour la création d'une typo. Ce n'est pas simplement Martine qui a pris son plus beau pinceau et qui nous a fait des jolies lettres. Voilà, il y a un travail plus mathématique et géométrique derrière qu'un travail artistique. Et il faut arriver à allier les deux. Et l'air de rien, ce n'est pas évident. Et en plus, au milieu de tout ça, il faut répondre à une demande fonctionnelle souvent. Et à un effet de mode. Bref, ça a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. Tout un chacun se sert grâce à son ordinateur des 4500 fontes qui sont disponibles sur l'ordinateur. Et en fait, on n'utilise généralement que trois ou quatre. Mais chacune ont une histoire. Et certaines, comme le disait Pierrick, ont révolutionné le genre pour tout un tas de raisons différentes. Parfois, sur le principe de Loubapo, c'est la contrainte qui a fait naître telle ou telle typographie de cette façon-là. Quand tu découvres, enfin, il te parle de certaines typos. Par exemple, tu vois que les typos de Libération, c'est une typo qui est exclusive à Libé. Ils sont les seuls à pouvoir l'utiliser. Ils l'ont acheté. C'est le titre de Libération. Il n'y a qu'eux qui peuvent l'utiliser. Personne n'a le droit d'utiliser cette typo dans le monde, en fait. C'est le genre de truc que tu fais. Waouh ! C'est les petites histoires dans l'histoire. C'est l'anecdote de comptoir. Une fois que tu as fait l'anecdote, tu peux continuer à boire ton café. Tu sais pourquoi Peugeot est Peugeot ? Voilà, c'est ça. Bref. Moi, ça m'a plu. Pierrick, ça lui a plu. Je pense qu'il faut avoir un côté un petit peu geekos, un peu névrosé sur les bords. C'est pour ça que, en fait, même si j'ai adoré, jamais je mettrais un coup de cœur à un truc comme ça. C'est tellement un truc de niche. L'autre versant, c'est qu'il y a souvent des références historiques et ça répond aussi à un besoin historique. Ça répond au mouvement artistique de l'époque. Ce sont des mouvances qui ne sont pas indépendantes. Encore une fois, ce n'est pas Martine qui a pris son pinceau pour faire un truc joli dans son coin. Et même la police comics en MS a une histoire également. Et qui est une belle histoire. Et qui est une belle histoire au final. Donc, je vous laisse rechercher pour ceux qui ont le courage, la foi, bref, qui ont un cerveau. Pour les autres, restez croupir dans votre fange. Sachez que l'article Wikipédia sur la comics en MS est très complet parce que c'est un tel sujet de débat que ça a été bien documenté. Il n'a pas été écrit en comics. Donc, c'était à l'ABC de la typographie par plein de gens et principalement David Rowe, on va dire, chez Gallimard chose sérieuse. Le crowdfunding de Tio. Donc, désolé, ce soir, il n'y aura pas de crowdfunding parce qu'il n'y aura pas d'internet et que je ne peux pas consulter. Remets le générique. Le crowdfunding de Tio. Voilà. Alors, je vais vous parler de deux petits crowdfunding. Donc, ils sont déjà backés mais il reste encore 15 jours. Donc, quand monsieur Wanaipier pourra exporter en fait le fichier et que vous pourrez l'écouter, peut-être qu'il restera encore quelques jours. Si je vais le mettre en ligne. Voilà. Je ne sais pas si ce sera possible. C'est pour ça que j'ai fait le crowdfunding. J'ai un travail où ils ont du réseau. Tant mieux. Donc, j'allais vous parler de la ménagerie insolite de TS Sullivan chez Comics Initiative. Donc, c'est donc chez Ulule. Qui est-il ? En fait, c'est un illustrateur de journaux qui a travaillé pour Life un peu au même moment que Winsorne Mackay par exemple pour le citer. Et en fait, Comics Initiative édite un recueil qui est paru aux Etats-Unis justement d'une grosse partie des illustrations de ce livre. C'est de l'illustration en noir et blanc forcément pour les journaux mais c'est très joli. C'est vraiment je pense un bel ouvrage pour l'histoire de la bande dessinée. Pensez gravure au niveau du travail. C'est pensé vraiment à la gravure. Par contre, c'est un 416 pages. C'est un 24-33. Ils l'ont fait dans un superbe coffret splendide. Même, tu peux rajouter un peu plus. Ça peut m'intéresser. C'est beau. C'est vraiment beau. Par contre, il y a beaucoup de couverture. Mais c'est beau. Non, tu n'as pas beaucoup de couverture parce que tu as 400 pages. Et si tu veux, tu peux rajouter pour 60 euros tu vas avoir le bouquin. Il te l'envoie. À 55 euros, si tu veux, tu peux aller à Tours pour le récupérer. tu gagnes 5 euros. Mais après, pour aller à Tours, ça va être un peu quand même chiant. Mais sinon, pour 85... Il y a 5 euros de moins. Oui, il y a 5 euros de moins. On trouve un Wigo pour 5 euros pour tout. Et sinon, au prix de l'essence en ce moment... Voilà. Et pour 85 euros, par contre, tu auras du coup le bouquin avec en plus la boîte en carton pour le ranger magnifiquement et tout. Voilà. Vos petits oignons, franchement, il est splendide. Je n'irai pas le payer. Moi, je t'avoue que c'est le bouquin. Fais hésiter. Le bouquin est vraiment splendide. C'est, je pense, un super truc. Pour ceux qui aiment un peu l'histoire de la bande dessinée et qui ont envie d'avoir des gravures à l'ancienne. En plus, le gars, comme illustré du life, tu vas avoir des illustrations qui concernent des animaux, qui concernent les moyens de transport. Vraiment, plein de choses variées et c'est de toute beauté. J'hésite presque à le prendre pour l'offrir. À l'offrir à toi-même ? Non. À mon frangin qui aime beaucoup ce genre de choses aussi. Mais bon, oui, c'est vraiment un très beau tome. Bon, je ne l'ai pas lu, il n'est pas sorti. Mais je l'ai vu, oui, j'ai regardé. Ensuite, nous allons passer à quelque chose d'un petit peu plus chaud. Il est prévu de sortir le 24 juin. Mais oui. Mais parce qu'il est déjà, en fait, là, c'est juste des pré-ventes. Je l'annonce. 24 juin à la sortie, en théorie. Ce n'est pas dans quelques jours, quand même. Ça fait un petit peu loin. Je crois que j'aurais ma voiture avant. Je serais plus à pied. Pour aller à Tours, gagner à 5 euros. J'aurais peut-être Internet aussi. C'est le futur. On met un générique. Voilà. C'est la première fois que tu as pu sur le stream. J'ai pu sur le stream. C'est beau. Donc, le deuxième, c'est le petit derrière de l'histoire. C'est le tome 3. Le truc, il y a toujours une femme derrière les grands hommes de l'histoire. C'est marrant. j'aurais cru que c'était plutôt l'homme derrière. Tout dépend. Ça dépend. Pardon, j'ai pensé tout. Dans ce livre, tous les cas de figure sont possibles. sont possibles. C'est un livre de Katia Haven qui va paraître chez Ulule. C'est un 80 pages en 32-24. Il y a déjà eu deux tomes précédents. Quoi ? Ce n'est pas en 24-32 ? 32-24. Ah, pardon. Justement, ça m'a surpris aussi. Mais je me suis dit écoute, c'est... Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez déjà récupérer, par exemple, les deux tomes précédents. Pour 25 euros, vous avez les trois tomes en PDF. Si vous lisez sur le diseuse, je peux faire une petite lecture sympa. Oui, c'est mignon, c'est mignon de rôle. C'est de l'érotico mignon. Le livre, le tome 3, est à 20 euros. Vous avez la dédicace à 75 euros. Et si vous voulez, les trois tomes en dur, en fixe, vous les avez à 70 euros. Vous entendez ce ricanement ? C'est le libraire. Il a dit dur. Il a dit dur. Le petit derrière. Oui, ça a l'air... Cathy Ivan est une autrice qui est très présente dans la bande dessinée érotique. Ce qui est bien, qu'il y ait des femmes qui fassent de la bédé érotique. Donc, même si vous la suivez, c'est sympa aussi de la suivre sur... Elle a fait aussi le plastique, c'est fantastique. Elle a fait d'autres trucs aussi. Inguini. Et elle n'a pas fait que de l'érotique. Elle a fait aussi d'autres choses. Et non, chez Grand Tangle, je crois qu'elle a fait des choses aussi. je ne sais plus. Bref, le truc a l'air plutôt sympa et plutôt rigolo et plutôt sympathique. En tout cas, j'hésiterais presque parce qu'il y a l'option trois tomes que j'aime bien. C'est pratique parce que si tu n'as pas eu les deux premiers et que c'est d'avoir, à mon avis, pas trop trouvable en librairie, ça ne me parle pas, je ne suis pas sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a une offre libraire sur le Hulule ? Tu n'as pas fait gaffe ? Non, je n'ai pas vu. Par contre, sur le, comment ça s'appelle ? Sur le Sulivan ? Oui, Comics Initiative, oui, ils ont un tarif. Alors, ils te font, je crois, les 10 tomes, ils sont à 50 euros pièce. Du coup, je crois que c'est 10 tomes 500 euros pour les libraires et 5 tomes 275 euros. Voilà. tu ne fais pas beaucoup de marge, mais ça permet d'avoir du contenu intéressant. Tiens, ça fait penser, si ça t'intéresse, il existe une librairie spécialisée du côté de Lille qui s'appelle CroixFunding, qui est une librairie spécialisée dans tout ce qui est crowdfunding, une vente que des choses qui ont été crowdfundées. donc c'est plutôt étonnant comme concept. Je trouve ça plutôt sympa d'essayer de trouver une approche originale pour une librairie. Et donc, pour le coup, il y a pas mal de BD. Oui, parce qu'en fait, ils récupèrent tout ce que les auteurs ont chez eux, de leurs croixFunding qui ont été un peu ratés par un boutique. Tous les stocks. Et ça libère leur stock, en fait. C'est cool. C'est malin. C'est malin. Ok. Eh bien, je crois que nous avons fini avec cette émission. Ah, on est à 58 minutes d'enregistrement. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait les dernières émissions. Bizarrement, c'était vachement plus court. Tu vois, notre technique de mettre une seule bonne BD et trois BD de merde, ça marche. Bref, merci de nous avoir écoutés. Je crois qu'on va pouvoir se dire au revoir. Vous remerciez de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller sur lavoisdesbulles.fr où vous trouverez toutes les informations nous concernant, savoir en nous suivre sur les réseaux sociaux. Il n'y aura sans doute pas de YouTube. En tout cas, s'il y a un YouTube, il y aura juste l'audio qui bouge pour faire joli parce qu'on n'a pas fait de format vidéo de cette émission. Mais si on vous le dit maintenant, c'est-à-dire à la fin de l'émission, vous vous en rendrez compte quand vous regarderez la fin du truc YouTube. Donc, ça n'a aucun intérêt. Bref, merci à vous de vous avoir suivis. C'est sympa de prévenir quand on n'aurait plus rien à foutre. C'est chouette. Exactement. Certaines images peuvent partir au public et sensible à la fin. Voilà. Ce podcast n'est pas un post-class sur le podcast. Bref, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Sans doute la semaine prochaine parce que maintenant, on arrive presque à se tenir à notre immeuble. Les messieurs en mousse blanche, oui, c'est lui là-bas avec le micro et les lunettes. Au revoir ! Au revoir ! Ciao ! Bye bye ! Salut ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le bouton pour couper ? C'est vrai. Pour couper les autres ? Alors en fait, il y a un bouton qui est marqué TG, ça marche pour Thierry Godin ou Ta Gueule. Les deux fonctionnent. Et la famille.